Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tuto avec cette palette de chez Tarte qui avait été vendue à Noël, qu'on m'a revendue que Emma m'a gentiment revendue donc cette vidéo elle est pour toi ma petite Emma voilà donc une chose avant de continuer la vidéo si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous laissez des petits pouces en l'air n'oubliez pas le U-Tip, ça va beaucoup m'aider et voilà, on se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo alors je me suis rapprochée de vous pour que vous puissiez un peu mieux voir je vais vous montrer la palette en passant même si je sais que vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà beaucoup vue à Noël voilà et tout ce qui est... voilà alors je vais faire quelque chose d'assez simple j'ai pas l'intention de faire un gros maquillage sachant que je reprends le travail aujourd'hui j'ai envie d'avoir bonne mine voilà donc mais pas quelque chose de très 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 compliqué donc on va faire dans le simple dans l'efficace on va dire ça comme ça voilà je sors un peu de pinceau parce que je les ai juste sortis comme ça voilà voilà et on va aller sur des couleurs je pense orangées il y a du... du violine euh... non je vais éteindre les tons violines plutôt parce qu'en fait j'ai envie de tester pour les cils du bas le mascara de couleur de chez Action donc celui-là c'est le rose j'ai acheté le bleu et le vert euh... parce que je voulais voir ce que ça donnait je les avais vus euh... sur la chaîne d'Isabelle de... de Jazzy Blanche et en fait euh... j'ai envie de tester donc voilà euh... je vais peut-être me rapprocher un petit peu plus parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas voir grand chose voilà on est peut-être un chouïa proche mais je pense que ça va aller en tout cas si euh... si vous avez l'impression d'être trop dans mon visage n'hésitez pas à me le dire parce que moi je me rends pas compte forcément alors je vais primer mes yeux avec le Conceal Define de Makeup Revolution euh... c'est vraiment l'un des des anti-cernes que je préfère et là je n'ai pas sorti autre chose j'ai dit bon ça ira très très bien ça fera base ça fera un petit peu tout enfin un petit peu tout ça fera que base parce que j'ai pas l'intention de faire mon teint plus que ça ce matin c'est vraiment plus pour unifier ma paupière que je m'en sers aujourd'hui alors donc je vais utiliser le miroir de la palette même si pas si grand que ça moi j'aime bien les grands miroirs mais bon on fera très bien sachant qu'on va faire un petit make-up des familles on a pas besoin de d'un miroir grand comme un palace en plus j'avais deux trois choses à vous dire donc euh... j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire parce qu'en fait j'ai essayé de normalement euh... au jour où je vous parle je devrais recevoir euh... aujourd'hui ou demain euh... ma rain light donc en fait ça veut dire que mon espace de film de... tournage va changer je vais toujours rester dans ma salle de bain seulement je vais changer et j'espère que ça va améliorer euh... la lumière la lumière et euh... vous apporter une qualité de vidéo qui sera beaucoup mieux donc j'ai utilisé celui-là pour euh... poudrer le... euh... l'anti-cerne donc voilà j'espère que ça va améliorer la qualité même pour vous que ça sera plus agréable à regarder euh... là j'essaye de tourner euh... plus avec ma petite caméra qu'avec mon iPhone aussi pour améliorer cette qualité de vidéo je me dis ça fait un an qu'on se... on essaye de se voir deux fois par semaine et j'ai envie de vous apporter une qualité de vidéo qui sera euh... mieux donc euh... avec cette rain light normalement avec une configuration un peu différente pour le tournage je devrais vous proposer des vidéos qui seront euh... de meilleure qualité alors pour le crepe en transition j'ai utilisé ce petit taupe voilà voilà donc j'espère que ça vous euh... ça vous fera plaisir de voir des nouvelles vidéos un peu... un peu de meilleure qualité n'hésitez pas à me dire ce que vous en penserez euh... enfin... qu'est-ce que vous en pensez déjà de la qualité de lumière parce que j'ai l'impression qu'il y a eu du changement j'ai eu des... des retours positifs enfin... rien qu'en changement de... de matériel de film enfin pour filmer j'essaye de faire un effort au niveau des montages de le faire sur l'ordinateur pour avoir quelque chose d'un peu mieux donc du coup voilà c'est... je sais que c'est pas la folie j'ai... je suis pas la meilleure monteuse de la terre voilà que ce que je fais c'est plutôt banal enfin... à mon goût hein parce qu'on va rester très euh... très dans le concret pour moi ça reste quelque chose de banal parce que je fais pas non plus des montages de fifou euh... voilà je suis pas encore à ce niveau là euh... après je vais mettre euh... euh... ce petit violet euh... rosé je sais pas comment on trouve vous le décrire voilà voilà on le voit pas celui-ci donc euh... là j'ai travaillé mon croix de paupières avec j'ai pris un pinceau un peu gros peut-être oui mais bon c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pas intention de faire de trucs très euh... ouf un petit... un petit comme ça un petit euh... petit phare hop c'est vraiment pour montrer un peu euh... cette... cette jolie palette alors effectivement à mon avis arrangé je vais... je vais un peu galérer hein ça c'est indéniable mais qu'est-ce qu'elle est jolie qu'est-ce qu'elle est jolie donc là je vais un peu flouter ma première couleur avec la seconde voilà donc là je me... oui je me... je me maquille du coup avec le retour écran je suis désolée si c'est dérangeant parce qu'en fait le... le miroir je... de la palette j'y arrive pas il est trop petit euh... je vais prendre un pinceau peut-être un peu plus précis et pour mon coin externe en fait je vais utiliser ce violet là qui est super joli alors je suis pas sûre que c'est le pinceau le plus adapté de la terre mais euh... il me semble bien alors après c'est vrai que moi je suis pas forcément l'experte en choix de pinceau je fais au feeling donc je sais pas comment vous vous utilisez vos pinceaux si c'est au feeling si c'est euh... par connaissance d'utilisation en tout cas moi je serais bien contente de savoir parce que euh... c'est toujours intéressant de savoir comment vous euh... vous faites quoi parce que bon 36 000 matinières d'utiliser chaque chose après effectivement normalement il y a des règles hein on est bien d'accord mais bon on fait bien ce qu'on veut dans la mesure que ça fonctionne qu'on arrive à avoir un résultat qui nous euh... qui nous convient j'ai envie de dire voilà là en l'occurrence ça me va c'est précis c'est par rapport à ce que je veux faire je vais un petit peu flotter cet endroit là le corps externe juste pour dire hop on a quelque chose d'un peu fumé et euh... pour la paupière mobile pour apporter de la lumière donc j'ai hésité entre euh... deux couleurs mais je pense que je vais prendre le rosé en premier oui c'est vrai qu'elle est pas pratique je vais prendre celui-là en premier pour le coin... vers le coin externe et après je vais utiliser celui-là ce rose plus pâle et en coin interne j'en mettrai euh... j'en ai un qui est encore plus pâle donc euh... mais ça je vous montrerai après donc je garde toujours mon petit pinceau plat de tout à l'heure et... en tout cas j'avais jamais travaillé de tarte c'est la première palette de... premier produit de tarte tout court et autant dire que je suis très contente j'en suis ravie je... je pensais pas au niveau de la qualité euh... être déçue déjà de base je pensais pas être déçue mais franchement je suis contente je suis vraiment très contente je suis ravie de l'avoir à la base c'était pas une palette je m'étais dit tiens j'achèterais parce que je trouvais qu'elle était jolie mais euh... je sais pas il y avait un truc qui ne m'appelait pas et puis je me dis on me l'a proposé je dis bah... oui finalement je veux bien la tester du coup pourquoi pas donc je vais mettre le... en fait c'est un rose un peu beige en tout cas les fers sont agréables à utiliser c'est... en tout cas moi j'aime bien j'aime beaucoup donc euh... bon je sais pas quand vous allez voir cette vidéo hein... je... comme d'habitude j'ai euh... là j'ai euh... trois vidéos à... à monter avant celle-ci donc deux qui vont être... que j'ai un peu de mal à monter pour des raisons techniques euh... du coup je sais pas je pense que vous ouvrez peut-être celle-ci avant les deux autres avant les deux que j'ai du mal euh... mais c'est tout je peux pas vous en dire plus je sais que je... juste qu'elles sont... dans l'ordinateur et voilà il y en a une c'est sûr je vais la monter je pense ce soir pour euh... bah... pour de... pour mercredi et euh... et voilà donc je vais faire mon ras de cils je vais vous montrer un peu ce que ça donne euh... c'est très discret par rapport à ce que j'ai habitué de faire euh... moi j'ai envie de mettre un peu de... d'éclaircir là donc je vais prendre une teinte un peu plus beige que euh... je pense que je vais prendre celle-ci voilà et je vais... juste... comme ça dégrader le... de dessus très très légèrement voilà voilà elle est vraiment très 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 léger donc ça va... on va dire que c'est la deuxième palette où je peux dire qu'elle est pour moi ultra nude et euh... je suis pas déçue je suis très contente très 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 contente donc je vais mettre mon crayon noir pour pouvoir faire mon ras de cils après parce que j'ai une idée de quelque chose mais je voudrais pas euh... voilà donc euh... j'abuse pas trop parce que en ce moment j'ai l'œil qui pleure et ça a tendance à gâcher mes make-up donc euh... on va éviter de gâcher tout juste pour un coup de crayon noir donc euh... laisser léger et euh... et voilà donc le dessous d'œil je vais reprendre le plus foncé des euh... des rosés en fait je vais... celui-ci euh... voilà pardon celui-ci toujours avec le pinceau plat comme on reste dans les mêmes teintes je sais pas si euh... c'est bien mais bon voilà on va essayer de travailler le dessous d'œil alors euh... on fait ça j'ai fait ça en légèreté pas que j'ai pas envie mais comme je vous ai dit précédemment j'ai l'œil qui pleure abondamment ces derniers temps et donc du coup bah j'ai tendance à... à euh... à me frotter les yeux donc là j'ai repris le violet foncé je voulais vous montrer et je fais mon coin externe voilà on va mettre avec le... le rose donc sur le pinceau j'ai mis une petite pointe du violet foncé du coup et je vais essayer de... ben de... le fondre comme tout à l'heure avec le beige pour le fondre un petit peu bon alors j'ai peut-être... aujourd'hui je pense pas utiliser les... le côté teint quoique... alors je vais prendre le petit blush le plus... le plus clair parce que... alors je sais pas ce que ça vaut oula ah non c'est... c'est... au niveau du retour j'avais l'impression que c'était bu quoi que si si bon je vais devoir... je vais avoir besoin d'être le... alors il est pigmenté de ouf par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser donc forcément j'utilise pas beaucoup de... de blush je prends le petit highlight qui est au dessus mais vraiment léger léger oh la la c'est pigmenté j'ai été prendre un gros pinceau parce que j'avais pas dans le... sorti et j'avais le... donc là je trouve ça un peu trop pour moi j'ai l'impression de... d'être euh... et même l'highlight c'est pas les teintes que j'ai l'habitude porter et euh... mais c'est pas moche hein vous voyez c'est pas... c'est pas moche après c'est pas l'habitude j'ai carrément pas l'habitude donc bon je vais fermer cette jolie palette mettre mon mascara alors je vais mettre le noir en... en off et euh... bah je vous mettrai le rose avec vous pour voir ce que ça donne à tout de suite alors bon euh... j'ai mis en mascara le prescription lab que bah pareil Emma m'avait offert durant notre soif de Noël et on va tester ce magnifique mascara rose donc euh... juste sur les cils du bas parce que je suis pas sûre qu'on... on le voit autrement voilà voilà ah c'est bon je trouve pas que ça soit hyper voyant je trouve que ça met en valeur le ras de cils que j'ai fait comme j'ai fait un petit ras de cils j'ai pas fait un truc énorme et surtout que j'ai pas l'habitude de mettre du mascara là en fait alors on voit pas alors je sais pas si c'est moi qui m'y prends euh... assez mal alors je me rapproche moi-même je sais pas si on le voit vraiment j'aurais peut-être pas dû faire le ras de cils en fait j'aurais pas dû bon on va mettre un peu là-haut pour voir si on voit quelque chose par-dessus le noir mais je suis pas sûre parce qu'en fait euh... je me suis mis la brosse dans l'oeil bon c'est... si ça se voit c'est très léger et je pense qu'on le verra mieux à la lumière du jour euh... je suis pas convaincue je suis vraiment pas convaincue euh... mais bon voilà alors j'ai sorti ce petit crayon de chez Kiko qui est à la base pour les sourcils alors comme j'ai pas fait mon sourcil euh... j'avais pas envie ce soir ce matin pardon donc on va juste mettre un petit coup là et l'estomper hop pour euh... mettre un peu de lumière évidemment je suis un peu fort hein c'est euh... voilà sur l'arcade sous le sourcil et euh... ah ouais ça apporte vraiment une petite touche de lumière donc il y a une couleur un peu beige et une couleur un peu plus rosé donc euh... je vais mettre un peu de l'autre aussi mais on le voit pas bon j'ai envie de dire magnifique euh... je vais juste le discipliner avec un gel transparent et euh... ça fera bien l'affaire donc euh... voilà alors j'ai choisi en rouge à lèvres alors je remets mes lunettes pour mieux vous voir ah c'est mieux le bourgeois que j'ai resté chez l'action donc c'est le... le 45 référence 45 c'est des rouges édition 12 heures donc en... en... en stick en raisin pardon plutôt euh... pour ce... pour cela pour vous de montrer c'est un bordeaux un peu print je l'aime de fou ouais c'est une très jolie couleur voilà donc pour ce petit look du lundi matin de reprise de travail je vais vous éloigner un petit peu quand même voilà euh... vous voyez maintenant à peu près mon visage au complet euh... j'ai fait un petit make-up rapide avec cette magnifique palette euh... encore merci Emma parce que euh... c'est clair que je l'aurais jamais testé autrement sur ce je vous fais plein de bisous n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné un petit commentaire ça fait toujours plaisir un pouce en l'air un pouce en bas c'est pareil ça fait plaisir surtout n'oubliez pas le u-tip si vous avez envie de m'aider et euh... voilà je vous fais plein de bisous bye bye à une prochaine vidéo au revoir